Dans cette vidéo, nous allons voir quelques exercices importants sur les fonctions quadratiques. Alors, regardons ici un exercice, ils nous disent Voici des fonctions quadratiques représentées soit par une table de valeurs, soit par un graphique, soit par une règle écrite sous la forme canonique. Pour chacune de ces fonctions, détermine le nombre de zéros. En fait, ici, nous donnant des fonctions quadratiques sous différentes formes, graphiques, règles, et puis table de valeurs, ils nous demandent de trouver le nombre de zéros. Alors, pour la première, pour le A, le nombre de zéros, en fait, je regarde combien de fois il touche l'axe des x. Ici, je vois qu'il nous le touche une seule fois, ici, donc je vais écrire un zéro. Alors, je vais faire la E aussi, c'est un graphique, c'est facile. Combien de fois il touche l'axe des x, c'est deux fois, il le touche ici, il le touche ici. Donc, ça veut dire que j'ai deux zéros. On les appelle aussi solutions. Parfois, vous allez entendre nombre de solutions ou nombre de zéros, c'est la même chose. Alors, maintenant, on a fini avec les graphiques, regardons les règles. Alors, pour les règles, en fait, qu'est-ce que j'ai à faire ? Je vais essayer de tracer le graphique de chaque fonction quadratique. C'est facile de tracer la fonction quadratique. Alors, je vais faire un petit rappel ici. On sait que la fonction quadratique a comme règle y est égale à 1, x moins h à la 2 plus k. Pour tracer le graphique, toujours, il faut déterminer hk. Ça veut dire le sommet. Il faut identifier le sommet. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, il faut trouver le a. A, ça me donne comment ce serait le graphique. Si a est positif, le graphique, ça va être une cloche vers l'autre. Si a est négative, eh bien, le graphique, ça va être une cloche vers le bas, comme ça. Alors, je vais faire ça pour la première. Ici, j'ai quoi ? J'ai, ben, pour la c, j'ai f de x. Elle est égale à moins 1 sur 4, x à la 2, plus 6. Alors, je vais identifier h et je vais identifier k. Alors, h est égal à 0 et k est égal à 6. Si vous avez de la misère à identifier les h et le k, il y a un autre cours que vous pouvez consulter qui vous a montré comment déterminer h et k d'une fonction quadratique. Canonique. Maintenant, je trouve le a. Le a, c'est quoi ? C'est moins 1 sur 4. Alors, je vais placer premièrement le hk. Je vais prendre des bons ici, disons, de 6. 6, ça, c'est 12. Et puis, le sommet, c'est 0c. 0c, ça veut dire ici. Je vois que a est négative. Donc, puisque il est négative, ça veut dire que ça va être une cloche vers le bas. Donc, c'est comme ça. Et là, je vois que ma graphique va toucher l'axe des x en deux endroits. Donc, en deux points, ça veut dire j'ai combien de solutions ici ? J'ai 2, 0. Donc, j'ai 2, 0 là-dedans. Alors, faisons la deuxième, ici. Là, maintenant, je vais écrire f de x. est égal à moins 4, x moins 5 à la 2. Et là, je vais déterminer hk et a. hk et a. Eh bien, a, je vois que c'est 5. Le k, c'est 0. Et le a, c'est moins 4. Alors, je vais le mettre ici. Je vais prendre des graduations de 5. Ça, c'est 5, par exemple. Ça, c'est 10. Alors, j'ai hc5, 0. Donc, le sommet, c'est ici. Je vois que a est négative. Ça veut dire que c'est une cloche vers le bas. Comme ça. Alors, combien de fois il touche l'axe des x ? Il le touche une seule fois. Donc, je vais en créer ici un 0. Alors, faisons la dernière. Ça, c'est une table de valeurs. Alors, pour une table de valeurs, toujours, pour tracer votre graphique, toujours essayer de déterminer le sommet. Alors, ici, par exemple, dans une table de valeurs, comment je vais déterminer le sommet ? Quand vous voulez déterminer le sommet, toujours, regardez dans la table, dans le côté des y, deux colonnes où vous avez la même valeur. Par exemple, je vois ici que j'ai 7 et ici que j'ai 7. Donc, je vais prendre cette ligne et cette ligne. Et là, je vais prendre le premier x à l. C'est 0. Et le x à l, c'est 2. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais trouver le h. Donc, h est égal. Je prends les deux x que j'ai trouvés, le 0 et le 2, et je fais 0 plus 2. Et je divise par 2. Je divise toujours par 2. Ce n'est pas parce qu'il y a ici 2. C'est une coïncidence. Je divise toujours par 2. J'addition les deux x ici qui ont le même y et je les divise par 2. Ça me donnera mon h. 0 plus 2, c'est 2. Sur 2, ça me donne 1. Et maintenant, h égale à 1. Je regarde la colonne dix où il y a 1. C'est ici. Et bien, c'est ça mon sommet. Et par suite, maintenant, le sommet, h est égal à 1. quand il est égal à 4. Et là, je vais les mettre ici. Donc, peut-être que je vais mettre des bons de 1 et puis des bons de... Je vais mettre des bons ici. Ça, c'est 1. Et ici, je vais mettre des bons de 4. Ça, c'est 4. Donc, mon sommet, c'est ici. Et maintenant, il suffit que je prenne n'importe quel point. Par exemple, je prends 0, 7. Donc, 0. Par exemple, je vais placer le point 0, 7. Donc, 0, 0, 7. Donc, ça, c'est 4. Donc, 7, c'est quelque part ici. Et vous voyez que ma grandeur, mon graphique, ça va être comme ça. Et je vois ici qu'il ne touchera jamais l'axe des x. Donc, ça se voit qu'il ne touchera jamais l'axe des x. Et là, j'écris aucun 0. Ou bien, j'écris comme ça. C'est la même chose. Donc, je vais revenir tout simplement pour la table de valeurs. Toujours, quand vous avez une table de valeurs, regardez deux valeurs qui sont pareilles. Prenez leur x, additionnez-les et divisez-les par 2. Ça vous donnerait votre h. Une fois que vous avez le h, revenez à votre table et regardez le x qui est égal à votre h. Ça vous donne votre sommet. Et puis, vous continuez. Une fois que vous avez votre sommet, vous avez deux paramètres. Il ne vous restera à trouver le troisième. Ça serait facile de trouver le h. Donc, voilà pour cet exercice. Faites les exercices du site et de votre manuel. Et si vous avez encore des questions ou de la misère, vous pouvez nous contacter. Merci. Merci.